Nous sommes mardi aujourd'hui et quand on parle de mardi, on parle de la chronique aussi Un œil sur la société avec Serge Youssef Ouidrago. Aujourd'hui, on s'intéresse aux cas d'inondations, en cas de fort pluie. Ça, c'est la réalité aussi souvent. Donc, en période d'hivernage, il y a souvent des inondations. Comment on peut en tout cas se préparer et puis se mettre à l'abri? On en parlera dans Un œil sur la société aujourd'hui. Mais bien avant cela, vous aurez les rubriques. Donc, revue de presse présentée aujourd'hui par Issa Omar Atier, suivie de la rubrique invité du jour. Et aujourd'hui, nous recevrons un monsieur de la société civile, très connu dans l'univers universitaire, surtout à l'université Joseph Kizerbo, puisqu'il est le secrétaire général du mouvement Deux heures pour nous, Deux heures pour Kamita. Il s'agit notamment de Serge Imotepa Bayala. C'est notre invité du jour. Avec lui, nous allons notamment parler de la Confédération de l'AES, des États du Sahel. Et cette Confédération qui a vu le jour, il faut le rappeler, le 6 juillet dernier. C'était donc ce week-end, le week-end passé bien sûr. Donc, on va parler de tout ça et les effets ou implications vis-à-vis de la population. On parlera aussi donc de ce sommet de la CEDAO, puisque c'était un week-end de sommet, on va le dire. On fera le point en tout cas avec notre invité du jour. Madame, Messieurs, fidèles, téléspectateurs de Bonjour le Fasso, merci et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Fasso. Direction pour commencer donc la rubrique à la découverte 2. Et nous découvrons la caste des forgerons cette semaine. Nous nous intéressons à la caste des forgerons et nous nous sommes approchés de celui qui est forgeron né. Puisqu'il est né, il a été initié dans cette caste des forgerons. Et aujourd'hui, il est compteur professionnel et valorise l'art d'homme de la forge. Il s'agit notamment de l'artiste compteur professionnel, la KPG. C'est de la sorcellerie, alors que non. Les Africains aussi ont de l'art. Et si vous êtes initié, vous pouvez le faire tout simplement. Je vous invite à écouter ce forgeron né qui est KPG et compteur professionnel burkinabé. Avec la parole, on te prononce une parole et cette personne meurt sur le champ. On te dit une parole et cette personne pique une diarrhée alors que la personne n'a pas mangé. On te donne une parole et la personne s'évanouit. Donc c'est-à-dire la force de la parole, c'est la maîtrise de cette parole-là, qui permet, du feu de cette parole-là, qui permet aux forgerons de pouvoir, en tout cas, rétablir le lien par des procédés et par la technique qu'il a réservée à la famille. Et ce n'est pas tous les forgerons qui le font, ce n'est pas tous les forgerons qui savent séparer, intervenir en cas de problème. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des forgerons qui ne sont pas initiés. Il y a des forgerons qui sont initiés. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le fer de la forge n'est plus au niveau de la forge. Le fer est allé maintenant dans les industries. Donc du coup, aujourd'hui, le forgeron a toujours gardé le côté philosophique et scientifique et symbolique même des choses, ça existe toujours. Mais comme nous sommes dans une société qui ne reconnaît pas souvent les valeurs traditionnelles, donc la forge aussi est là et la forge attend. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'évolution du monde doit à la forge parce que c'est la forge qui était au centre de toutes les innovations et toutes les inspirations, les créations, etc. Lorsque la foudre tombe quelque part, il y a ce qu'on appelle la hache de la foudre qui est là, qu'il faut déterrer pour établir l'harmonie. Donc, soit on déterre la hache de la foudre pour établir l'harmonie, soit on éteint la force de la hache de la foudre et on n'a pas forcément besoin de l'éteindre. Il y a des forgerons qui sont capables de le faire, il y a d'autres qui viennent directement, qui déterrent la hache de la foudre. Et je vais quand même vous présenter cette hache-là qui est ici, voyez ? Et les haches, il y en a deux, il y a féminin et masculin. Donc du coup, ici, nous avons cette hache-là qui est ici que je peux vous présenter. Donc c'est ça qu'on appelle la hache de la foudre. En morée, on appelle ça salarée. Chaque fois, quand il y a la foudre qui tombe, il y a toujours la hache de la foudre qui est quelque part. Et il y a certaines personnes qui sont initiées, je rappelle, qui sont capables de pouvoir déterrer cette hache de la foudre. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs façons de séparer la foudre. Soit, lorsque vous finissez de séparer la tension qui existe entre les protagonistes, vous revenez, vous déterrez la hache de la foudre pour dire que c'est fini. Ou alors, vous éteignez la puissance de cette hache de la foudre-là pour que, en fait, chaque fois quand il y a la foudre qui veut même descendre là-bas, c'est fini. Il arrive aussi par moments que, lorsque la foudre tombe sur quelque chose, la foudre encercle par le feu de la foudre. Et quand c'est ça, la foudre peut encercler la maison ou peut encercler l'individu ou alors n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord éteindre ce feu-là avant d'atterrir, avant de pouvoir accéder. Et lorsque la foudre tombe, par exemple, sur cet arbre-là ou bien sur un individu, on arrive et avec, il faut séparer, il faut couper le feu en trois parties. Une fois qu'on coupe le feu en trois parties, en ce moment, on prend une porte et puis on entre pour pouvoir faire sortir les éléments qui sont à l'intérieur du cercle que la foudre a emprisonné. Donc maintenant, il y a aussi, lorsque ça tombe sur un arbre, la plupart du temps, on dit que, cette fois-ci, tout le village doit utiliser ce feu-là pour préparer. Vous voyez, s'il s'agit d'un arbre ou s'il s'agit des choses. Et par exemple, quand la foudre tombe sur un arbre, par exemple, dans la société, tant que le forgeron ne met pas sa main, personne ne peut mettre sa main. Donc vous voyez, il y a tellement de... je résume un peu parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut raconter, mais voilà. Et c'est ça. Au-delà de séparer ces choses-là, qui sont physiques, il y a aussi, au niveau de la société, quand il y a conflit, que ce soit au niveau familial, au niveau village, au niveau du royaume, lorsque l'on a épuisé toutes les voies de recours, de réconciliation, c'est là qu'on fait appel au forgeron et que le forgeron arrive et, à travers ça, son marteau, qui n'est pas un marteau qui condamne, mais un marteau qui réconcilie, un marteau qui tisse les liens, avec ce marteau-là, il arrive à peser les tensions. Tout tournait autour de la création de l'activité de la forge. Et à chaque fois que le forgeron fabrique un élément, ça change même la façon, le comportement de l'univers. Et donc, du coup, en plus, le fait de maîtriser le feu, c'est-à-dire que chaque fois que tu maîtrises le feu, chaque fois que tu fais sortir quelqu'un qui arrive à rentrer dans le feu et sortir du feu, c'est-à-dire qu'il acquiert du pouvoir. Il maîtrise des choses, des éléments, le mystère de la nature. Or, le monde est mystérieux. Ce qui fait la force du monde, c'est son mystère. Et si le mystère du monde disparaît, ça veut dire que le monde ne fait plus peur. Et le forgeron est en même temps celui qui est craint et aimé à la fois, à l'image du masque. Lorsque le masque sort, tout le monde aime, il regarde, mais lorsque le masque s'approche de la personne, les gens fuient. Donc c'est à peu près cette image-là. Merci beaucoup KPG, donc Kientga, Pekdouindé Girard, artiste, conteur professionnel et par ailleurs, donc, forgeron. Parce que justement, il nous parlait donc de la casse des forgerons dans cette rubrique à la découverte de nous. Nous passons le bonjour à tous ceux qui sont forgerons. Merci de votre fidélité. Pour la suite, nous marquons une petite pause, le temps d'accueillir Isa Omar Ati pour la revue de presse. On est installé sur ce plateau. Bonjour Isa. Bonjour Abzeta et bonjour à tous les téléspectateurs de Savant TV. Merci d'être là. Alors, on commence par quel journal ? On commence ce matin par le quotidien d'État, Sido Aya, qui titre à ça une coopération Burkina-Belgique. L'ambassadeur belge en fin de mission salue l'excellence des relations. Nouvelle du front, une attaque à d'envergure déjouée à Djibout. Abandon scolaire, les enfants en situation d'une rue, entre régrès et amertume, traits de plume. Le maître Guilherme peut être tranquillement libéré ou à tout moment. Et dans le cas contraire, le paquet peut également rester contre la décision du tribunal militaire. Merci beaucoup. Merci bien Isa. Alors, on va maintenant marquer une petite pause. Après, on va continuer avec nos invités du jour. Nous recevons pour vous aujourd'hui, Lian Oué, Imhotepa Bayala ou si vous voulez Serge Bayala pour reprendre le prénom de baptême d'après lui-même. Bonjour Bayala. Oui, bonjour Mme Nkima. En tout cas, c'est un plaisir d'être là et tous les téléspectateurs également. Merci bien. Appelons que Serge Bayala est donc secrétaire général du mouvement 2h pour nous, 2h pour Kamita. C'est ça. Et aujourd'hui, membre du RISA. Oui. C'est ça ? Le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. D'accord. Donc, un acteur très connu de la société civile, comme je le disais tout à l'heure. Alors, Serge Bayala, avant de parler de cette question d'actualité, vous en êtes où avec le dossier concernant l'incendie de votre véhicule finalement ? Oui, il faut dire que le dossier est soumis à la justice et ça fait 2 ans, sinon bientôt 3, que notre patience est mise à rude épreuve. Parce que nous attendons toujours, nous attendons. Il faut dire que des travaux ont été faits au niveau des enquêtes et le dossier en instruction auprès du juge. On peut noter qu'il y a des avancées. Mais en tant que demandeur de justice, on reste toujours insatisfait. Parce que mon plus grand souhait, c'est qu'après, un mois après ce flagrant délit d'attaque criminelle, j'aurais voulu que justice soit faite et que les auteurs de ce crime odieux soient connus. Trois mois après, mais j'avoue que 2 ans à devoir patienter, c'est pas toujours évident. Quand on sait toutes les rumeurs qui ont couru et qui d'ailleurs continuent de courir dans l'espoir qu'il n'y ait pas le dénouement souhaité. Mais j'avoue que les différents acteurs de la police judiciaire qui ont été commis à la charge des enquêtes et du dossier ont fait un travail exceptionnel. J'avoue également que les acteurs judiciaires, notamment le juge à qui le dossier est confié, font également un travail énorme. En tout cas, je dirais que le dossier avance du fait que je suis aussi au courant des efforts qui sont faits. Mais il faut avouer que c'est un dossier qui, du point de vue de son hypersensibilité, crée des sortes de pressions tout azimuts. Et vous ne pouvez pas imaginer combien cette pression, en plus d'être sur l'appareil judiciaire, est également sur moi qui ai subi cette attaque. Ça demeure des pressions d'invite au pardon, de ceci ou de cela. Bon, ça reste un environnement qui demande beaucoup de sérénité et beaucoup de patience. J'espère que mon dossier va aussi, côté des autres dossiers, parce que c'est là aussi qu'il y a ce sentiment de frustration quand on observe l'attention donnée à certains dossiers judiciaires par rapport à d'autres. C'est à croire qu'il y a une justice à double vitesse. Quand on voit avec quelle célérité le dossier et l'acharnement judiciaire est fait sur Adama Ahmadé Sighire, on voit avec quelle célérité, quel empressement on s'est saisi du dossier de Adia de Komsilga, on se pose la question, est-ce que dans la République du Burkina Faso, les crimes sont égaux ? Est-ce qu'il y a des crimes qui méritent l'impunité et d'autres qui méritent beaucoup plus d'attention ? Tout comme fait, vous dites que vous attendez, toujours, donc vous suivez de près votre dossier, donc on attendra de voir. Parlons maintenant de l'actualité en lien avec l'AUS, ou si vous voulez AUS-CEDAO, on commence par l'AUS. Alors le président Ibrahim Traoré qui a été accueilli en pompe au niveau du Niger, est-ce que vous vous attendez à une telle mobilisation de la population nigérienne ? Oui, il faut le dire tout net, pour moi qui ai pratiqué le terrain nigérien en novembre 2023, j'ai fait tout un mois en traversant le Niger dans ses profondeurs, d'Agadez à Zender, en passant par Maradi, Dosso et la capitale niame elle-même, j'ai pu faire le constat d'un peuple nigérien mobilisé et déterminé, d'un peuple nigérien qui était surtout très confiant par rapport à la nouvelle destinée que ces autorités venaient courageusement de prendre. Et pour montrer ce sens du courage et de la détermination, l'endroit où ils ont décidé de mettre leur QG de la résistance n'est pas n'importe lequel. C'est un endroit où ils sont allés défier à menu l'armée française devant son propre camp. Pour dire qu'au fait, ce n'est pas ce désir de chasser l'armée française, ce n'est pas des hommes armés même qui le portent, c'est le peuple qui a tenu en échec l'armée française en faisant le QG là-bas. Et donc cette mobilisation, je l'ai sentie à travers tout le pays et particulièrement à Niamey, la capitale, où quand le gouvernement, après le départ de l'armée française, souhaitait que le peuple se repose, il a dit qu'il n'y a pas de repos, il n'y a pas lieu de se reposer. Et j'ai assisté à la venue des trois premiers ministres. En ce moment, j'étais encore à Niamey, mais c'était explosif. Je pense que le protocole sécuritaire a dû minimiser la détermination et l'accueil populaire que les populations réservaient à leurs premiers ministres qui sont des portes d'espoir. Et finalement, on a dû les esfiltrer et ne pas obéir strictement à tout le protocole de leur accueil parce qu'il y avait une mobilisation extraordinaire. Et en voyant ce qui s'est passé avant-hier, je dirais que la puissance de la mobilisation a dû être triplée quand on voit la quantité de personnes qui ont déferlé. Et cela est aussi dû à l'implication des plus hautes autorités et les arcanes de communication qui vont avec parce que la présidente du FASO, la présidente du Niger, a produit un communiqué appelant les populations de Niamey, les Niamey-Villois, et les populations environnantes a réservé un accueil chaleureux à leurs hôtes. Et ce communiqué a pésé dans la mobilisation des acteurs. Et vous savez que le visage des personnes qui viennent sont des personnes qui sont notamment le président du FASO. C'est quelqu'un qui, je ne dirais pas plus aimé, mais j'avoue que de ce que j'ai observé sur le terrain, à Niamey, le capitaine Ibrahim Traoré a été adopté par les populations du Niger. Et donc, une telle figure qui vient sur le territoire, vous comprenez que l'ampleur de la mobilisation, la détermination, cette chaleur et ce désir de fusionner avec des leaders qui, selon les populations, cadrent avec leurs aspirations, je pense que c'était une démonstration et un coup de pied à la démocratie électoraliste. Après un premier sommet, ces trois pays ont annoncé justement la naissance de la confédération des pays de l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel. C'est une confédération aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision, de ce qui est acté ? Oui, moi je pense que cette décision, c'est ce qu'il faut. Je m'appuie sur les analyses du plus grand chercheur du 20e siècle, Cheikh Anta Diop, qui disait dans les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire que les préalables à la dignité africaine, c'est d'être dans un ensemble fédéré, c'est d'être dans un ensemble territorial imposant, qui sort des prisons coloniales de la conférence de Berlin. Parce que les territoires taillés à la conférence de Berlin sont des sortes d'enclos d'endormissement qui rendent impossible tout projet de souveraineté, tout projet de développement. Donc il faut déjà sortir de ces ensembles, se redéfinir un territoire et se définir une intelligence de gestion des populations telle qu'elle a existé avant la colonisation. Nous vivions déjà avant la colonisation dans des ensembles fédéraux, dans des ensembles confédéraux. Comment on prend et appuie sur cet héritage ? Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour ces dirigeants dans leur démarche de construire des souverainetés nationales, de construire ces souverainetés nationales-là en les rendant possibles dans un ensemble confédéré. Ça veut dire que chaque pays reste souverain ? Oui, dans la gestion. Et ils ont, sur le plan de la défense, sur le plan de la diplomatie et sur les questions de développement, une synergie, une forme de fusion. Mais chaque État continue de se gérer. C'est un processus qui les permet eux-mêmes de s'exercer parce qu'on ne peut pas décréter du jour au lendemain de vivre ensemble, même un mariage. Il faut qu'il y ait l'étape des premières rencontres après des fiançailles, après du concubinage ou je ne sais quoi. Et enfin, le mariage en lui-même qui vient consacrer la possibilité des candidats au mariage de vivre ensemble. Parce que si vous leur décrétez un mariage forcé, vous allez avoir un couple explosif. Donc je pense qu'ils suivent une démarche qui correspond à ce qu'il faut comme attitude pour parvenir à la fédération. Et eux-mêmes, ils le disent, c'est une étape. Ils sont passés de l'étape de l'alliance de défense à une confédération et la phase terminale, ce serait forcément la fédération. Et vous avez parlé du plan sécuritaire. Je rappelle que lors de ce sommet-là, il y a eu la mise en place de la force conjointe des États du Sahel. Ça veut dire que c'est une force qui devrait pèser dans la lutte contre le terrorisme. Oui, je pense qu'elle pèse déjà. Parce que vous vous souvenez de l'accord de défense pour lutter contre le terrorisme et de l'accord de défense entre le Mali et le Burkina pour contre-carrer, bloquer toute tentative d'agression du Niger telle que les pouvoirs militaristes des vallées français l'avaient entrevue en attaquant le Niger. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est grâce à cette force conjointe, à cette possibilité d'opération outre-frontière coloniale qui permet à nos armées de réduire les capacités de nuisances et de terreurs des terroristes. Si l'armée burkinabé a pu faire une opération en novembre passé avec l'armée malienne, les deux armées se sont croisées, elles ont réduit considérablement dans la zone de l'ouest les impacts négatifs des terroristes. Vous savez que l'armée nigérienne opère sur le territoire burkinabé et vice-versa. Moi, je dirais que cette force conjointe, à mon sens, elle existait déjà et cette rencontre devait être constituée un cadre pour aller à la mise en place d'une force qui ne porte plus le sentiment que ce sont des forces militaires différentes, mais la force armée des États de l'AES. Parce que pour pouvoir aller à la fédération, il y a des actes préliminaires qu'il faut poser. Il faut mesurer la gravité de l'enjeu sécuritaire, de la menace sécuritaire, la menace sécuritaire liée au terrorisme, la menace sécuritaire liée aux pays vassaux de la France et de l'impérialisme occidental, de la CEDEAO, qui constituent un danger militaire, une menace pour nous, au vu de ce qui se passe dans certains pays de la sous-région avec lesquels nous étions dans le premier ensemble appelé la CEDEAO. La deuxième grave menace, c'est que nous sommes en train d'être encerclés, non seulement par les forces otaniennes à travers AFRICOM, l'initiative américaine, mais on vient de nommer au Bénin un monsieur qui va se charger un état-major général des opérations françaises en Afrique. Ça veut dire que nous avons trois paliers de défis sécuritaires. Et face à ces trois paliers, il fallait dépasser l'étape de force conjointe pour aller à la mise en place d'un bataillon, pas d'un bataillon, d'une force armée des états de l'AIS qui comprendra une combinaison de nos moyens d'aviation, de nos moyens comme les drones, de nos hommes, constituer une véritable puissance militaire entre les trois frontières, la zone des trois frontières et qui va permettre même de tamiser efficacement les terroristes à partir de là et contre les trucs alors que les défis aujourd'hui nous montrent qu'il faut aller clairement au-delà de ça pour lever une véritable force militaire à l'IS. Les chefs des états, des trois états pensent aussi développement de leur population parce qu'ils ont abordé ces questions-là et il a été décidé donc la création de la banque d'investissement de l'AIS, la mise en place d'un fonds de stabilisation et ce qui est nécessaire aussi pour que le pays, les pays, je vais dire, puissent fonctionner et que justement les entreprises puissent marcher. Exactement. Parce que vous ne pouvez pas vous levez un beau matin vous dites à papa bon désormais c'est fini moi je vais je suis libre je veux mon autonomie et vous partez vous mettez en place votre foyer vous constituez votre famille et vous continuez à compter sur le grenier de papa. Non, il y a une logique. Donc quand vous voulez la souveraineté et quand vous posez des actes géopolitiques du genre vous mettez en place une alliance qui passe d'alliance à confédération votre aspiration à la souveraineté est claire elle est nette et il faut poser des actes qui montrent que ce discours officiel là ce n'est pas un discours creux c'est un discours qui est rempli d'une démarche et d'une conscience des enjeux et donc la mise en place de la banque d'investissement de structure de stabilisation mais c'est tout à fait logique parce que les anciens ensembles contre lesquels vous êtes en conflit parce que la CIDAO ne partage pas de la vie du retrait de ces pays même si c'est elle qui a la base par les décisions criminelles et barbares qui ont été prises contre nos peuples qui ont poussé à une telle intelligence de créer un nouveau ensemble qu'est l'AES le deuxième et l'autre élément c'est que les institutions classiques auprès qui étaient les bailleurs de fonds de nos des trois pays ils se retrouvent à être des acteurs hostiles ou même adversaires au bien-être des pays de l'AES donc vous n'allez pas aller vers ces ensembles pour leur dire bon nous on a créé l'AES contre qui ils ne sont pas d'accord et vous leur demandez de financer votre développement donc ils ne le feront pas donc c'est tout à fait logique qu'une banque d'investissement vienne donner du crédit à la démarche souverainiste de nos trois chefs d'état je pense que ça ça donne clairement que ce n'est pas une farce politique mais c'est une décision savamment mûrie conséquemment assumée avec les instruments de sa mise en oeuvre alors et pour le premier mandat c'est le colonel Assimi Goïta de la République du Mali qui a été désigné comme président c'était le bon choix oui je pense que c'est le bon choix d'un point de vue même de la démarche historique de la mise en place de cette alliance je pense que c'est quand même l'aîné l'aîné en termes de coup d'état non pas de coup d'état moi je dirais de dynamique souverainiste et aussi pour avoir joué un rôle d'inspirateur c'est aussi historiquement important vous vous souvenez quand nous on était sous le régime de la démocratie la bonne gouvernance et la liberté d'expression on regardait le Mali avec beaucoup d'admiration on regardait les différents leaders aux instances internationales avec beaucoup d'admiration et je pense que ce n'est pas nous seulement qu'ils ont inspiré ils ont inspiré jusque dans les casernes et aujourd'hui si on a un Ibrahim Traoré et ses hommes on a un Tiani je pense que de façon naturelle le portage symboliquement devait revenir à Asimi Goïta qui a un tempérament d'un géant froid c'est le plus posé des trois on a l'impression oui extrêmement posé qui donne l'air de quelqu'un je ne dirais pas naïf mais qui qui n'est pas qui n'est pas agressif qui n'est pas méchant alors que c'est un c'est un homme extrêmement dense et qui pendant plus d'une année n'a presque pas parlé ce sont ses ministres son premier ministre son ministre des affaires extérieure étrangère Diop ou son ministre Maïga de l'intérieur qui opine mais c'est vraiment la force tranquille et je pense que cette attitude de sagesse va davantage aider la confédération à continuer de progresser en silence en sourdine ses schémas les plus tactiquement victorieux pour notre peuple et c'est aussi un homme qui par le réseau important tant qu'il a déjà constitué à l'avance des deux autres qui l'ont rejoint dans la dynamique souverainiste va effectivement permettre à notre dynamique de connaître un très bon ancrage je pense vraiment que c'est le casting c'est le meilleur casting on sait que lors de ce sommet aussi ça a été l'occasion pour les chefs des états de l'AUS de rappeler le pourquoi ils sont sortis de la sud vous l'avez dit tout à l'heure ils ont rappelé en fait sur quoi ils ont été confrontés le cas assez flagrant donc du Niger aussi avec quand on a parlé de monter une armée pour justement descendre au Niger et tout ça ils ont rappelé vu tout ça qu'ils ont décidé de créer l'AUS et de claquer la porte à la sud ils ont rappelé aussi que c'était un chemin de non-retour parce que de l'autre côté on parle toujours de négociation oui je pense que la sud yao s'est noyée dans sa propre eau en voulant être tellement méchante cruelle inhumaine avec ses propres populations elle a fini par créer une situation qu'elle ne souhaite pas à travers sa démarche actuelle qui est de voir ces pays là venir renforcer la CEDEAO venir davantage crédibiliser la CEDEAO et faire d'elle un instrument qui inspire confiance aujourd'hui la CEDEAO n'inspire ni confiance ni crédibilité parce que quand on regarde rien qu'à regarder ces images symboliques de ces rares assemblées ou de ces rares rencontres qui ont lieu c'est une rencontre infestée d'occidentaux si bien que vous posez la question c'est un sommet de l'OTAN c'est un sommet de l'Union Européenne ou c'est vraiment et véritablement un sommet d'États africains qui doivent discuter de certaines questions bien sûr il peut y avoir une phase de plénière où on permet à monsieur tout le monde aux vendeurs de goyaves de piment de venir assister y compris à des ambassadeurs de venir assister mais on ne peut pas des questions stratégiques jusqu'aux questions plénières les discuter avec nos plus grands adversaires c'est presque des images qui marquent négativement et je pense que la CEDEAO a joué elle a perdu et elle doit assumer les conséquences de ses propres dérives mais voyez-vous tout à la fois en disant un discours hypocrite de son désir de voir ces trois pays revenir dans 7S ensemble colonial qui est une succursale française à travers laquelle Macron opine de façon zélée et arrogante où il dit je vais appeler le président Tinoubou pour lui dire de prendre des sanctions je vais appeler Macky Sall ou je vais appeler quand vous entendez ça de façon officielle de la voix d'un chef d'état outre qui ne fait pas partie de ces états vous comprenez que c'est un c'est un machin c'est un instrument entre les mains de l'impérialisme pour étendre davantage ces tentacules mais c'est aussi et surtout que ces pays tout en nommant un monsieur Diomay Fay qui s'est lui-même autosaisi d'un mandat illégitime dont les populations aésiennes ne lui reconnaissent pas parce que les attentes des populations aésiennes c'était que Diomay puisse montrer que la démocratie électoraliste était capable d'enfanter des enfants courageux et allier aux intérêts géopolitiques et géostratégiques de l'avenir pour rejoindre l'AUS vous voulez dire oui pour rejoindre l'AUS mais pas un médiateur forcément oui mais on ne voulait même pas qu'il parte à la CDAO pour nous de façon naturelle et pour nous qui nous sommes battus pour que les Ousmanes prennent le pouvoir au Sénégal nos espoirs ce n'était pas un Diomay Faye qui soupe avec des Tchirubu avec des Ouattara qui sont les vestiges du colonialisme occidental c'était le courage d'hommes comme Tiani comme Asmi Goïta comme Ibrahim Traoré mais il y a eu le courage quand même lors de ce sommet de la CDAO de rappeler que la CDAO a péché il y a des choses qu'il faut corriger il a parlé par exemple de préjugés il dit qu'il y a des préjugés selon lesquels c'est l'Occident qui influence la CDAO quand il parle de préjugés ça veut dire que lui-même il ne croit pas à la réalité que la CDAO est une succursale de la France-Afrique alors que à l'évidence de tout ce qu'il a pu observer il l'a dû comprendre et à l'évidence de son statut de chef d'état il ne peut pas se mentir à lui-même il sait très bien que la CDAO si elle est en crise aujourd'hui c'est du fait de son hyper infiltration par tous les malfrats internationaux qu'il soit chef d'état d'autres pays ou qu'il soit même des intérêts économiques la CDAO est infestée et aujourd'hui elle dit qu'elle veut que ces pays reviennent dans la CDAO tout en brandissant l'éventail de futures menaces en disant oui vous avez tellement de temps pour réfléchir sinon on va appliquer des sanctions comme la restriction de voyage à travers des visas comment on peut être crédible dans son désir et dans son amour de voir un fils revenir qui vous était échappé revenir à la maison tout en lui menaçant qu'il y aura des chiens enragés qui risquent de l'accueillir on dit qu'il pourrait avoir des chiens enragés ça veut dire qu'il pourrait avoir ces conséquences là si vous ne revenez pas c'est ce qui a été dit c'est du chantage parce que tout au fait qu'on menace le fils produit d'un retour sous condition qu'il revienne à temps pour ne pas avoir les chiens enragés s'il ne revient pas il a les chiens enragés le fils peut aussi initier une action d'intimidation vis-à-vis de l'autre donc le monopole de l'intimidation et du chantage ce n'est plus ce diagot qu'il a c'est même l'AES qui l'a à son avantage c'est à l'AES de fixer des conditions à la CDAO pour intégrer la confédération aésienne je ne pense même pas que quand il parle d'irréversible et de non-retour je pense même la tenue de ce sommet de ce premier sommet de l'AES le 6 c'est pour dire à ces instruments de néocolonialisme qui dirigent encore des états africains que ils doivent être ils doivent actualiser leur lecture des mutations historiques et sociopolitiques qui font que tous les ensembles travaillent à être forts et à protéger les peuples qui sont sous leur couvert et non à mettre en insécurité les peuples qui sont sous leur couvert alors que la CEDEAO ne fait aucun effort pour lire les enjeux géopolitiques qui se bousculent et les grands intérêts géopolitiques qui se bousculent dans le monde face à une telle réalité ceux qui en ont conscience à défaut de convaincre les autres c'est de créer la confédération et d'attendre qu'un à un ils puissent rejoindre l'AES et je suis certain d'ailleurs nous les invitons à rejoindre plus de sécurité bon alors c'est vrai que le sommet de l'AES a eu lieu samedi dernier celui de la CEDEAO le dimanche et vous avez évoqué justement quelques points de celui de la CEDEAO maintenant ce sont justement l'exposition des conséquences qui pourraient arriver au peuple concrètement qui a un peu aussi enflammé un peu la toile quand on a dit il se pourrait que pour un pays maman de l'AES quand leur population voudrait aller par exemple en Côte d'Ivoire et maman de la CEDEAO qu'on puisse demander qu'on ait un visa que vous ne soyez pas libre de créer des entreprises au sein de ces pays de la CEDEAO et tout est-ce que ça aussi quand il y aura des conséquences concrètes sur la population ça risque pas de chauffer non d'abord ils espèrent tirer de ces sanctions criminelles en vue une révolte des populations haïsiennes contre leur leader ça c'est criminel une telle manière de penser c'est-à-dire de mettre en insécurité des pays en renversant leur population contre leur leader je pense pas que même si c'est vrai que la CEDEAO est bourrée de comment on les appelle est bourrée de poutchistes légalisés spécialisés en coup d'état toute nature des fins dribbleurs qui gardent toujours la balle à la fin du jeu je pense pas que leur mandat soit de réfléchir comment mettre en insécurité d'autres pays ils doivent s'assurer qu'ils ont suffisamment la sécurité chez eux et que la menace terroriste n'est pas déjà suffisante pour qu'ils puissent réfléchir à comment faire en sorte que leur propre population ne soit pas recrutée en prenant des mesures sociales qui n'augmentent pas le prix de l'électricité qui n'augmentent pas qui ne fait pas passer le prix de l'huile de 1 litre d'huile de 800 à environ 2000 aujourd'hui dans leur pays c'est à ces mesures là qu'ils doivent travailler et ceux qui ont leur port et qui demandent aujourd'hui que leur port soit ouvert pour faire rentrer dans l'argent de leur pays devraient être préoccupés par ça mais l'un des éléments très importants quand on observe une telle mesure c'est d'abord de créer un sentiment de colère des populations dans le bénéfice qu'elles aident à renverser leur leader le deuxième élément de lecture c'est ce que je disais tantôt c'est la sous-culture politique et géopolitique de ces gens aujourd'hui vous prenez l'Union Européenne vous avez plein de pays tout récemment il y a eu le Brexit l'Angleterre s'est retirée de l'Union Européenne vous pensez que l'Union Européenne a pris des mesures faisant en sorte qu'un citoyen anglais qui va en France demande un visa Schengen vous pensez que pour un entrepreneur anglais qui doit investir dans l'Europe ou en Europe est soumis à des mesures barbares et sauvages comme celles que la CEDEAO s'apprête à prendre ça montre qu'ils ne sont pas encore à la hauteur des enjeux qui se dessinent et ils confirment par cette attitude que effectivement l'AUS a raison de prendre de façon irréversible une marche vers son destin confédéral et fédéré que de compter sur des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent pour leur propre et pour la communauté de destin africain que nous sommes en train de construire et après quand on prend des mesures de visa qu'on applique aux citoyens aésiens que font-ils ou que pensent-ils de leurs propres citoyens qui sont majoritairement dans des investissements au Burkina Faso au Mali et au Niger ou bien on va mettre en conflit ou en compétition la capacité de chaque peuple ou de chaque ensemble à nuire aux citoyens de la CEDEAO et la capacité des citoyens des décideurs de la CEDEAO à nuire aux citoyens de l'AES ça c'est une compétition vers le chaos est-ce que cette image doit être continuée à être servie au reste du monde comme des gens incapables au niveau africain de savoir faire des combats qui sont utiles pour eux pour leur peuple que d'être des gens qui font des combats par procuration pour satisfaire des intérêts impériaux alors je rappelle que pour le moment la CEDEAO a étalé justement les conséquences qui pourraient arriver donc au pays de l'AES si jusqu'en janvier prochain parce que en termes de texte ou en termes de légalité c'est jusqu'en janvier prochain que justement les trois pays là seront officiellement sortis de l'AES même si pour le bon actuellement eux ils ne parlent plus même de la CEDEAO je veux dire eux ils ne parlent même plus de la CEDEAO ils parlent donc de la confédération des états donc du Sahela l'AES et de l'entrée de la CEDEAO des états de la CEDEAO dans l'AES nous pensons que leur avenir et l'avenir de leur population et des leaders qui comprennent les enjeux qui se dessinent au niveau mondial c'est en rejoignant l'ensemble l'AES il y a certains qui pourraient penser à une collaboration plutôt ça veut dire l'entité CEDEAO reste l'AES la confédération AES est créée et on parle peut-être de collaboration oui mais pour ça pour cette collaboration je pense que l'AES n'est même pas fermée à ça l'AES est déjà dans cette dynamique elle se considère comme un ensemble qui collabore et qui coopère avec la CEDEA qui est avec tel ou tel autre ensemble et au plan diplomatique c'est ce que les 3D de la confédération disent défense diplomatie développement donc au plan diplomatique l'AES est déjà dans l'idée quand elle doit s'adresser à la CEDEAO c'est en tant qu'ensemble AES donc elle est déjà dans un esprit civilisé de dialoguer avec la CEDEAO de discuter d'enjeux économiques d'intérêts économiques partagés donc la démarche de l'AES est suffisamment très sage alors que portée par des gens qui sont même les enfants de ces vestiges de la colonisation qui dirigent encore à 74 ans 80 ans des états de la CEDEAO je pense que c'est cela qui devait être leur attitude que d'être dans une démarche belliqueuse et belliciste de vouloir à tout prix par orgueiller par arrogance livrer l'Afrique en spectacle au reste du monde en étant les représentants d'intérêts externes à l'Afrique et je pense que c'est ça qui est dangereux merci Serge Bayala on me sient que le temps est terminé merci d'être passé sur notre plateau ceci est un bonheur merci bien je rappelle que Imhotep Serge Bayala est le secrétaire général de 2h pour nous 2h pour Kamita on s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui on va marquer une petite pause le temps nous sommes à présent avec monsieur Abdourahim à Tapsoba réalisateur du film La Dote bonjour bonjour bienvenue merci alors la grande première a déjà eu lieu je crois et comment le film se porte en salle on s'en supporte bien on était vraiment surpris de voir un tel monde le jour de Lance Maillet et voici la raison encore sur ce plateau pour encore plus inviter les gens à sortir massivement il faut rappeler quand même l'histoire de ce film La Dote La Dote c'est l'histoire d'une jeune fille du nom de Safi âgée de 23 ans qui est amoureuse d'un jeune du nom de Rahim qui est prêt à l'épouser mais le papa Rachid de la fille qui fait tout pour empêcher le mariage en mettant des bâtons dans les roues du monsieur du jeune d'accord je sais que la dernière fois on avait reçu l'acteur principal donc le jeune en question bon il faut aller suivre le film pour savoir ce qui va se passer donc le film est en salle et dans quelle salle jusqu'à quand le film est programmé dans les deux salles du ciné ciné-brukina c'est de 8 au 14 G 8 au 14 G donc depuis hier quoi oui oui voilà et au niveau du ciné Nerwaya c'est programmé de 8 au 21 G ok voilà aux séances de 18h30 20h30 et 22h30 au prix 2000 et 2500 2000 et 2005 alors quel est votre invite aussi à l'endroit des cinéphiles Burkinabé voilà j'invite la population Burkinabé à sortir massivement du côté de ces deux salles pour que tous ensemble on accueille ce beau film un film vraiment qui relate nos coutumes sortez sortez merci sortez massivement pour qu'on puisse suivre donc le film intitulé la dot on a des jeunes acteurs et des anciens aussi dans ce film c'est exact c'est exact merci bien d'être passé et puis voilà bon vent à la dot merci beaucoup merci on marque une petite pause et juste après on retrouve Jussef Fossacronique il faut que tu saches que certains coutumes traversent les cibles c'est le cas de la dot j'ai toujours dit qu'elle est retenue à codifier et incontourable dans nos pays africains s'il te plaît calme toi je vais te donner ton argent dis-moi Rayou est-ce que tu es réellement ma copine oui monsieur et je peux savoir pourquoi cette question je la pose parce que depuis j'ai remarqué que tu ne t'es pas encore présenté à sa famille un chien moi je t'ai toujours dit les hommes ne sont pas tous pareils ils sont tous pareils les 99% c'est des salauds et des infidèles en tout cas les 1% restant là c'est mon Rayou je suis un frère non je suis un frère 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 c'est un frère comment tu peux avoir un esprit qui ne te souvient même pas d'elle tu as bien dit ex Le film La Dot est un film d'émotion, d'humour et plein de conseils. Le film La Dot passe au ciné-Bourkima du 8 au 14 juillet et au ciné-Neroya du 8 au 21 juillet. Un film de Abdourahim Tapsoba à voir absolument. Quand on aime la vie, on va aussi. Pour éviter les inosations, c'est de ne pas boucher les caniveaux, de ne pas jeter les ordures dans les caniveaux. Et puis de ne pas construire sur les caniveaux. Là, l'eau peut bien passer. Ce que je peux dire à la population, c'est de ne pas jeter les ordures dans les caniveaux. Et puis de ne pas construire sur les caniveaux pour que l'eau puisse passer. Pour moi, c'est de déboucher les caniveaux. Parce que la pluie, ça envoie les saletés et ça bouche les caniveaux. C'est ça qui fait que l'eau rentre dans les caniveaux et c'est plein. Donc l'eau sort des caniveaux et inonde la route. Bon, c'est de diminuer le taux de saleté, les chachés, les résidus, parce que c'est ça qui bouche les caniveaux. Ce que moi je propose, c'est souvent les installations, les boutiques sur les caniveaux là, en quelque sorte. Ça bloque le passage de l'eau là. Et puis le fait que les gens jettent leurs ordures. Mais souvent aussi, il faut que la mairie songe à créer d'autres caniveaux aussi à ajouter. Ça va faciliter un peu les causes des inondations. Avant que la saison pluvieuse ne commence, la mairie doit sortir, inspecter les fossés, les caniveaux. Et les ordures qui sont à l'intérieur, essayer de débarrasser. En quelque sorte, ça pourrait éviter les inondations. Pour éviter les inondations dans les villes, au Burkina Faso, c'est mieux de construire des caniveaux. Et venir aussi aux propriétés des caniveaux, éviter de jeter des ordures dans les caniveaux. Et aussi, nettoyer les caniveaux afin que ça soit propre. Pour permettre à l'eau de passer quand il y a la pluie. Le message que j'ai à donner aux citoyens burkinabés est qu'ils fournissent vraiment un effort et qu'ils sensibilisent aussi les autres à ne plus jeter les ordures au hasard et les jeter dans les poubelles et veiller à la propriété du Faso. Selon moi, je vois que les caniveaux sont remplis et on ne vide pas. Ça peut faire que l'eau ne va pas couler sur sa voie s'il pleut. En plus, si on regarde au niveau des zones non loties, plusieurs personnes peuvent aller construire leur maison à côté des bas-fonds. Donc, si l'eau vient en grande quantité, elle est obligée de se frayer un passage dans les cours des gens. Si on prend l'exemple à Binsiguin, l'eau est rentrée dans les cours de nombreuses personnes à tel point qu'ils se sont déplacés. Nous demandons à tous ceux qui sont prêts des bas-fonds de se déplacer pour que l'eau puisse couler comme il se doit pour éviter les inondations. Nous disons merci à Yacouba et Kiem Tori pour ce micro-trottoir et merci beaucoup à vous aussi, fidèles, la téléspectateur, pour vos avis. Serge Youssef Ouidraoua est bien installé sur ce plateau pour la chronique. Bonjour Youssef. Bonjour, vous êtes-vous ? Comment ça va ? Merci, ça peut aller. Tu es bien à vie ? Merci. Alors Youssef, on parle de l'hivernage et justement des inondations. Tu as écouté les avis des populations qui pour certains, le fait que les populations aussi jettent les ordures dans les caniveaux, d'autres ne curent pas les caniveaux devant leurs portes, d'autres installent des kiosques de commerce sur les dalles et pour des gens aussi qui construisent dans des zones inondables, il y a forcément des conséquences. Oui. Ton avis ou ton commentaire sur ces avis-là ? Oui, il faut dire effectivement ce que la population a dit, c'est vrai. Parce que vous savez qu'il y a des zones où on dit c'est interdit d'y habiter, d'y construire. Malgré ça, les gens vont aller construire des maisons. Ils ont même donné des parcelles à certaines personnes qui sont dans ces zones-là. Ils vont prendre les parcelles qu'on les a données. Ils reviennent encore dans ces mêmes zones. Allez-y à Dapoya pour voir la zone-là. C'est cette zone de Dapoya-là. Où les gens... Près du barrage-là. Il y a d'autres qui vont dire que nous on a grandi ici, nos parents nous ont mis au monde ici. Peut-être qu'ils sont allés prendre les terrains ailleurs. Ils sont revenus encore. C'est un problème, quel état ? Non. Les carnivaux. On fait le critère des carnivaux. Vous ramassez et vous jetez des carnivaux. On dit que la poubelle, c'est là-bas. L'eau vient, l'eau n'arrive pas à passer. Ça rentre dans les maisons. On va revenir sur ces aspects-là, Joseph. Mais parlons de l'hivernage. Et si on devrait se rappeler de notre cours, de nos leçons au niveau du primaire, du secondaire. C'est quoi ? Simplement, ce qu'on peut dire seulement, il faut dire que c'est la saison de pluie. Quand on dit l'hivernage, la saison de pluie, la pluie commence à pleuvoir et les gens sont en train d'aller au champ, s'aimer, frifiquer. Donc, c'est la période. Cette période va de mai à octobre. Mais nous sommes jusque-là en juillet. Donc, il y a un problème aussi un peu par rapport à l'hivernage. C'est un changement climatique. Il n'y a pas trop de pluie actuellement. Pourtant, il a annoncé de fortes pluies. Donc, ça peut nous rattraper dans la période de mi-juillet août. Mais ça peut gâter aussi. Ça aussi, la pleure aussi. C'est ça. Bon, alors, Youssef, mais quoi qu'on dise, l'hivernage a des avantages parce qu'on a la chance d'éviter trop de chaleur. C'est tout ce qu'on a vécu en avril. C'est tout ça. Cette année au Burkina. C'est tout ça. L'hivernage, ses avantages ici déjà, c'est l'eau. Quand il pleut, il y a la disponibilité de l'eau dans les barrages. Vous savez qu'en période de mi-juillet, il n'y a pas d'eau. Les animaux, même pour ça, c'est des problèmes. Même la population pour construire, c'est des problèmes. Pour faire la culture magère, c'est des problèmes. Donc, quand il pleut, il y a l'eau dans les barrages. Et en cette période du boulot aussi, quand la pluie est là, les semis, les gens vont sémer, les gens vont planter des arbres et ils vont cultiver. C'est la période agricole. Donc, ça va permettre à ceux qui vont vraiment sémer de pouvoir récolter la saison des récoltes pour pouvoir avoir à manger. Donc, quand il n'y a pas l'hivernage, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire tous ces différents trucs que je viens de citer là. En plus de cela, quand il y a l'hivernage, les retenues d'eau dans les barrages, les gens vont profiter réellement. Parce que souvent, quand les barrages sont chers, on ne peut rien faire. Mais quand l'eau arrive, les gens sont contents parce que d'autres profitent aussi de faire le jardinage comme on l'a dit tantôt. Et après, les constructions, il y a des villages où il n'y a pas de fourrage. C'est en période d'hivernage que les gens profitent pour faire les briques en banco et pour construire. Pour abreuver aussi les animaux. Donc, voilà quelques avantages qu'on peut citer. Parlons maintenant des inondations. Parce qu'on avait commencé avec les facteurs qui causent les inondations. Je propose qu'on poursuive. Parce que s'il y a inondations, il y a des causes également. Oui, les causes ici, d'abord, quand on prend les inondations, c'est quand l'eau est remplie dans les différents bassins où la quantité d'eau vraiment est plus que ce qu'on attendait. Donc, ce sont les fortes pluies. Voilà, les fortes pluies. Les fortes pluies, ça c'est vraiment... Ça occupe les concessions, les coûts, les routes. On ne peut même pas circuler. Voilà. Et les concessions, vous vous rappelez du 1er septembre, non ? Oui. Voilà. Si vous vous rappelez du 1er septembre-là. 2029. Voilà. 2019. 2009. 2009 plutôt. J'ai dit 2029. 2009. 2009. Voilà, 2009. Donc, il y a les suites des maisons. Voilà. Les maisons, c'est cool. Vous savez que nos maisons, même, ce n'est pas sûr que d'autres ont fait des fondations avant d'y mettre les briquets. Voilà. Parce que tout le monde n'a pas les moyens réellement pour faire la fondation correctement comme il se doit. Donc, quand il y a ces problèmes-là, les maisons vont se crouler. Les routes aussi vont prendre un coup. Les cultures que les gens vont s'aimer vont prendre un coup. Quand l'eau prend votre champ, il peut aussi n'y avoir rien à avoir. Vous allez cultiver, vous n'avez rien récolté. Donc, tout ça, ce sont des problèmes. Voilà. Les marchandises, les voitures. Vous avez vu au pont Kadiogo. En 2009. Voilà. Donc, l'eau emporte les véhicules même dans le canal. Donc, tout ça, c'est des problèmes qui font que vraiment, il faut que nous fassions très attention à ce que l'homme même fait pour ne pas créer de problème. D'accord. Donc, inondation, on a parlé du phénomène de la nature. Ça, c'est vraiment difficile à contrôler. Maintenant, qu'est-ce que l'homme peut faire pour éviter les inondations ? Ce que l'homme peut faire d'abord... Ou les conséquences des inondations. Ce que l'homme peut faire d'abord, c'est d'être discipliné. Parce que l'eau est à l'oreille trop dure, comme on l'aime le dire. Voilà. Les carnivaux, le passage d'eau, déjà, vous bouchez ça. On ne vous donne pas à le construire dans des zones inondables. Vous partez construire. Dans les différents molotis, vous payez... Il y a le passage d'eau. Au lieu de laisser l'eau passer, vous venez vous barrer. Donc, vous voyez, tout cela cause un problème. Il y a des zones même où l'État même a aidé certaines personnes à avoir des parcelles. Si je me rappelle qu'en 2009, quand il y a eu le problème, l'État allait, avec Yagman, au temps du maximum qu'on pourrait, aller dégager des terres pour donner à la population avec du ciment, avec du tôle, avec des tôles, avec de l'argent, si j'ai la bonne mémoire. Mais vous savez que certains ont revendu ces parcelles, ces tôles, ces ciments, et sont revenus dans les anciens zones. Quand il y a eu le problème encore, on va dire que c'est l'État. Et ça, c'est l'État. Ce n'est pas l'État, c'est nous-mêmes. Donc, il faudrait qu'on évite de construire sur les carnivaux, de boucher les carnivaux. Si on sort tout de suite à côté, on va voir que les carnivaux sont bouchés. Les deux-mêmes sont allés construire. Et le nid d'au-même où l'autre doit traverser, tu as allé mettre ta maison là-bas. Et tu dis que Dieu va t'aider. Non, il faut t'aider d'abord. Dieu aide, mais toi-même, il faut être intelligent aussi. Dieu a créé l'homme et te donne l'intelligence. C'est à toi de prendre cette intelligence-là pour essayer de travailler, pour pouvoir vivre dans ton environnement. Mais c'est là où on est en même temps, en même temps. Non, non. Dieu ne va pas descendre et venir t'aider. Dieu a tout préparé, a tout fait. C'est toi maintenant. Est-ce qu'elle est considérée sur le nid de là ? Attendre la pluie là ? Et puis, ta mère va s'écouler. C'est Dieu qui doit faire ça. Non, non. C'est pareil pour les commerces que les gens installent sur les dalles des carnivaux là. Oui. Parce que ça aussi... C'est un problème. La mère avait donné un délai pour que les gens puissent dégager. Oui, il y a certains quand même. Je sais que la délégation spéciale, même le président de la délégation spéciale était les semaines dernières dans la rue. Il y a certains qui ont obéi, qui ont décalé, déplacé un peu leur commerce. Bon, tu sais que pour ces opérations-là, c'est un peu difficile. Oui, mais il faut toujours... Quand on sensibilise, nous ne sommes plus à l'état de sensibilisation. On est trop sensibilisés, on est trop éduqués à travers la presse, la radio, les associations sont allées vers les gens. Maintenant, il faut aller à la répression. Parce que quand on ne veut pas écouter, il faut vraiment taper sur la table qu'on se fasse que l'autorité y est. Pour ne pas que... Après, on va crier l'État, l'État doit nous aider, la maison est tombée. Après, on ramasse les gens qui n'ont plus de maison, aller, mais dans les écoles. Et quand la rentrée sera là, comment faire pour ces derniers-là ? Donc, tout ça, il faut réellement commencer et les gens doivent aussi se comporter dignement pour ne pas avoir de problème. Alors, Youssef, quel est ton appel pour une grande responsabilité, donc une prise de conscience à une des populations ? Ça sera la dernière question. La prise de conscience à la population, c'est quoi ? C'est dû à la population pour qu'on avait là qu'elles doivent construire d'abord où on les a donnés, où il n'y a pas de problème. Elles doivent éviter de construire dans les nids d'eau. Elles doivent éviter aussi de construire sur les carnivaux, sur toutes les boutiques et les magasins. Elles doivent aussi éviter de remplir les carnivaux de saleté. Les carnivaux, elles deviennent les poubelles. Voilà, les poubelles. Donc, moi, je dis que ça, ce n'est pas normal. Si nous sommes là, dit qu'on est l'État, à fait, c'était nous-mêmes, déjà, il ne faut que devant ta porte, tu dois balayer, tu dois éviter, voilà. les gens qui n'ont pas de puits dans la cour, de force optique, c'est dehors que ça parle directement. Donc, tout ça, ce n'est pas l'État, c'est l'homme d'abord. Donc, éviter de faire cela pour notre propre sécurité, notre santé, d'abord, avant que vraiment, Dieu aussi, il nous aide, mais il faut que nous aussi, on cède. Il faut qu'on cède. Et c'est la période, d'inviter aussi l'association de jeunesse, de femmes et autres, dans les quartiers aussi, à penser, à songer aux caniveaux, au curage des caniveaux. Et puis, voilà, après, quand la mairie sera dans la rue, ça va aider, parce que ça aussi, ça aide, le fait de déboucher ces caniveaux-là, à éviter les inondations. Merci, Carissa.